Musique Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up et le project pan Donc on va revenir sur la rotation make-up de octobre-novembre Et là on va attaquer la rotation make-up ensuite de décembre-janvier Voilà, aujourd'hui j'ai fait un make-up hyper intense en ras de cils inférieurs J'ai l'impression de ressembler à Fetide Adams Je vous mets une photo Voilà, et je suis contente, c'est un nouveau copain Voilà, entre l'assass et les copines, les pop de Noël de l'année dernière Et un nouveau copain pop, c'est Tigrou Voilà Donc ouais j'ai flashé dessus Donc je l'ai récupéré d'ailleurs tout à l'heure à la FNAC Donc voilà, bah ouais J'ai gardé mon âme d'enfant Donc allez let's go Traite de blabla parce que la vidéo J'aurais bien essayé de la faire un peu plus courte Donc on se dépêche Je reviens sur les produits que j'ai utilisé Donc pendant deux mois Au mois d'octobre, au mois de novembre Donc J'ai testé des choses, il y en a d'autres J'ai pas vraiment utilisé Même si je les trouve qui sont bien Mais voilà, je vais vous expliquer le pourquoi du comment Mais c'est pas grave C'est des produits normalement que je vais ranger Et je les ressortirai à l'occasion Donc c'est parti Je devais utiliser la base de chez Make Up For Ever Donc la Step One Que j'avais acheté sur Vipi Sincèrement je l'ai utilisé deux fois Et en fait je vais la garder plutôt Pour, en fait c'est une base matifiante Je vais plutôt la garder pour Quand il fera un peu plus chaud Ça sera parfait Voilà Donc c'est pour ça que je l'ai pas vraiment utilisé Même si elle est très bien, j'en suis sûre Mais je l'utiliserai vraiment Printemps, été Vraiment pour voir vraiment son efficacité Quand il fait plus chaud Et que j'ai le teint un peu plus Luisant On va dire Ma zone T qui brille un peu plus Par contre J'ai utilisé la Kiko Elle est toute crade Mais bon c'est pas grave La Charming Escape Elle est presque terminée Je vais continuer à l'utiliser Parce que j'aimerais bien la finir Alors Normalement Soi disant Elle est matifiante Et tout Bon elle fait rien de tout ça C'est une base Tout à fait classique Un peu en forme de gelée Elle est très bien Mais pour moi Elle est très bien l'hiver Voilà Parce que Ça va pas Mon make up Va pas Rester mat On va dire Sur la zone T C'est pas vraiment Ce qu'elle Ce qu'elle va apporter Donc Je la trouve bien Pour vraiment Quand on transpire pas Donc l'hiver Donc celle-ci Je vais l'intégrer Sur Je vais continuer à l'utiliser Jusqu'à ce que je la termine Et que vous puissiez L'avoir A l'occasion Dans les produits terminés Ensuite Il y avait Pour Le teint Donc Il y avait également L'anti-cerne De chez Urban Decay Le Stay Naked En teinte 30 CP Je l'ai utilisé Pendant deux mois Il ne s'est pas encore terminé Je pense qu'il y en a Pour la nuit des temps C'est pas grave Je l'utiliserai Je le ressortirai A l'occasion Parce que là Je vous avoue Que j'ai envie D'utiliser un autre Que vous verrez Dans la prochaine Rotation make up Juste après Vous avoir Refait un retour Donc voilà Il est super bien Cette anti-cerne Moi je le laisse Un tout petit peu sécher Le temps que je mette Ma crème Sur les jambes Et sur les bras La crème pour le corps Pour la réhydrater Et après J'utilise un pinceau Pour le bien fondre Sur le cerne Et c'est parfait Franchement Il est trop bien Donc bon Pour l'instant Je vais le ranger Mais C'est pas perdu Ensuite Il y avait également Alors je devrais Et je devais Utiliser Pour poudrer Mon contour de l'oeil La palette By Terry Et ben Vous savez quoi J'ai préféré Continuer à utiliser Ma poudre By Terry En poudre libre Pour vraiment La terminer D'ailleurs C'est celle-ci Je vais vous la montrer Après Parce que J'y suis presque Donc voilà J'ai préféré Utiliser ça Pour poudrer mon anti-cerne Et utiliser La by Terry La palette Mais oui Vous ne rêvez pas Pour Ça Pour estomper Le bronzer Et Étonnamment C'est celui Que j'ai le plus Utilisé dans la palette Moi qui pensais pas L'utiliser Et ben en fait C'est celui Que j'utilise le plus Et je le trouve Très bien Cette palette Est top Franchement Petite merveille Donc Donc ça Génial Je devais également Utiliser Un fond de teint Poudre compacte Je devais utiliser La Kiko Et ben Kiko Utilisé Et terminé Voilà Donc Vous verrez Mes produits Terminés La semaine prochaine Ouais Vous les verrez Mardi Mais malheureusement Quand j'ai filmé Mes produits Terminés J'avais pas encore Terminé la Kiko Donc La Kiko Vous la verrez plus tard Dans les produits Terminés Mais bon Voilà Sinon La Kiko Est géniale Moi j'en ai plein D'avance Donc c'est trop bien Ensuite Je devais Quand j'avais fini La Kiko Je me suis dit Je vais mettre Une autre Poudre La Urban Decay La Stay Naked The Fix En teinte 40CP C'est ce que j'utilise En ce moment Même Voilà C'est ce que j'ai Sur mon teint Aujourd'hui Donc Je vais continuer A l'utiliser Et je vais l'intégrer Dans ma rotation Makeup Je vais continuer A l'utiliser Pour novembre Pour décembre Et janvier Ensuite Il y avait Également Deux bronzers Donc il y avait Le bronzer De chez Kiko Le Mood Boost Que vous allez voir Dans les produits Terminés Parce que Je l'ai noté là Je l'ai déjà fini Je l'ai déjà jeté J'ai oublié J'ai complètement zappé Que j'avais C'était ça en fait Produit aussi Je croyais que j'avais Que la Glowish De chez Houda Pas du tout J'avais également La Mood Boost De chez Kiko Elle est notée là Sur un post-it Mais Voilà Je l'ai terminé Franchement Les bronzers De chez Kiko Sont très bien Donc Forcément Moi je vous conseille Les bronzers De chez Kiko C'était une édition limitée C'est pas grave Il y en a d'autres J'en ai d'autres Qui vont m'attendre Dans mon tiroir Et par contre Quand je l'ai terminé J'ai attaqué La Glowish Et vous savez Que je l'aime beaucoup Cette poudre bronzante Donc je l'ai en teinte 3 Tan light Et voilà Donc je l'ai franchement Je l'ai très très bien creusée Je sais pas si vous allez bien voir Mais je l'ai vraiment creusée Trop bien Trop trop bien Mais malheureusement Il faut changer un petit peu Et on va la ranger Mais je la garde précieusement Dans mon tiroir Pour Je la ressortirai Je pense Dans quelques mois Je suis pas trop inquiète Je devais également Utiliser Pour Comme poudre Un peu de finition La Gucci La poudre de beauté En teinte 01 Bah finalement J'ai utilisé Une autre poudre Que je vous montrerai Après Dans ma prochaine rotation Parce qu'en fait Depuis que je l'ai acheté La Kiko Et bah en fait Bah celle-ci J'ai pas vraiment utilisé Donc voilà Même si elle est chouette Donc tant pis Je la garderai Pour une autre fois Ça c'est pareil C'est pas perdu Je suis pas inquiète Je devais également Continuer à utiliser La Flawless Setting Powder De chez Focalure En teint 4 Classique rose Bon bah ça c'est pareil Je l'ai laissé de côté C'est pas grave Parce que pareil J'ai ressorti J'ai utilisé la Kiko De la nouvelle collection de Noël Voilà Donc ça c'est pas grave On l'intégrera Plus tard Ensuite En blush Donc côté blush Je devais Utiliser La marque Jacobs Le blush Que j'avais acheté Sur Vinted En teinte Night Fever And Hot Stuff Je l'adore Je suis trop contente De mon achat J'ai déjà Une autre teinte Que j'adorais Un peu plus claire Voilà Donc franchement Si vous tombez Sur les blushs Marc Jacobs Sur Vinted Renseignez-vous Sur le prix de base Je crois que ça coûtait 38 euros Et moi Elle était toute neuve Franchement Mais je crois Je l'avais eu A même pas 20 euros Si ma mémoire est bonne Mais franchement Trop trop bien Super blush Dommage qu'il est arrêté En tout cas Pour l'instant Pour l'instant Il n'y a plus trop de make-up Voilà Ensuite Je devais également Utiliser La Kiko Voilà Que j'avais Fraîchement acheté Donc de la collection Precious Rituals J'adore Magnifique Donc Voilà J'en ai pas racheté d'autres Mais je l'aime beaucoup Donc Donc ça Je vais quand même le ranger Mais je le ressortirai Et ça c'est pareil A l'occasion Ensuite Et bien il y avait également Le blush de chez Dior De la collection de Noël De l'année dernière Je l'adore Il est trop trop bien Je vais le ranger Pour l'économiser un peu Parce que celui de cette année Je le déteste Donc voilà Je ne l'ai pas acheté J'ai détesté Donc Voilà Celui-ci Les paillettes sont très fines C'est très joli sur le teint Donc ça On le range précieusement Et on ressortira A l'occasion Je devais également utiliser Le Nars J'ai également utilisé En fait tous les blushs Je les ai tous utilisé Le Deep Throat Il était tout neuf Quand je vous l'ai montré Et là Il est quand même bien utilisé Je l'ai quand même bien Testé Et je l'aime beaucoup Les blushs de chez Nars Ce sont également Des valeurs sûres Pat McGrath Et la teinte Divine Rose Je l'ai tellement aimé Que je me suis acheté Une autre teinte Que vous allez voir Dans la rotation Des mois De novembre Et de décembre Et janvier Donc La Divine Rose C'est une teinte Matte J'adore ce blush Je vous les conseille Un milliard de fois Donc je garde Vraiment Je devais également utiliser Les Kiko De la collection Charming Escape La teinte De Testy Peach Donc voilà Cette teinte Et la teinte Numéro 4 Mallow Field Donc cette teinte Ce sont quand même Des teintes Assez intenses Je vais les ranger Je les aime quand même Mais je vais plutôt Les utiliser Quand je serai Un peu plus bronzée Ça sera plus adapté A ma carnation On va dire Je devais également utiliser Forcément le Glowish Puisque je venais de l'acheter De chez Huda Beauty La teinte numéro De Karine Coral C'était le premier Que je m'étais acheté Lors de la journée gold Semaine gold Sephora Et j'adore Magnifique Donc je vais quand même Le ranger Parce que j'en ai J'en ai d'autres A utiliser Mais Malgré Le petit format Ça suffit largement Le prix est plutôt correct Je trouve 21 euros C'est vraiment petit Mais moi je le trouve génial Donc je le range Mais je le ressortirai A l'occasion Côté highlighter Ou palette Un petit peu Qui fait tout On va dire Il y avait la Charlotte Tilbury La Nude Gasm Face Palette Qui est géniale Franchement Poudre de contouring Bronzer Blush highlighter Pour certaines personnes Highlighter Magnifique Je vais quand même La ranger Mais Mon avis Je ne vais pas la laisser Ranger bien longtemps Parce que je pense Que je vais vouloir La ressortir De temps en temps Sinon je la laisse Dans ma salle de bain Mais elle est très bien Donc bon Je vais voir Mais C'est une très très belle palette Ensuite Highlighter Il y avait L'highlighter De la collection De Kiko Charming Escape Voilà Qui est Énormissime Par rapport au blush Moi c'était la teinte Numéro 2 Sunrise Apricote Super jolie Teinte Franchement Texture assez spéciale Avec une texture Un peu poudre crème Très jolie Pas trop intense Mais voilà Je l'aime quand même Je vais quand même Le ranger Parce que j'ai d'autres choses A l'utiliser Mais voilà Je le garde dans mes tiroirs Parce que je l'aime Quand même beaucoup Et la dernière chose C'était Le trio De chez Fenty Beauty Le Diamond Bomb Triple Drip Donc les trois teintes C'est la collection de Noël J'adore C'est trop beau Mais pareil Il faut que je le range Au bout d'un moment Il faut que je tourne Il faut tourner un peu Donc tant pis Je vais le ranger Mais je reviendrai dessus A l'occasion Ensuite il y avait Les palettes yeux Il y avait plusieurs choses Il y avait la Mini Xenon De chez Natasha Denona Palette Si vous voulez un smoky Et que vous aimez Tout ce qui est argenté Ça va vous plaire Franchement Cette palette Moi je collectionne Toutes les mini palettes Je crois Oui je les ai toutes Si je ne me trompe pas Oui Parce que Oui je les ai toutes Donc voilà Super Jolie petite palette 4 mattes Un métallisé Hyper intense Donc ça C'est une palette Que je vais quand même ranger Mais si je veux Me faire un smoky Avec une palette Assez simple et rapide Je pense que je peux La ressortir assez facilement Je vous avoue Je ne l'ai testé Qu'une seule fois Mais j'ai utilisé Toutes les teintes Je l'aime beaucoup Quand même Mais voilà Elle va quand même Retourner dans mon tiroir Mais je pense C'est une petite palette Que je ressortirai A l'occasion Et d'ailleurs En parlant de palette J'ai oublié de vous parler De la base à paupières Qui est très importante C'était la Hourglass Alors je l'ai utilisé De temps en temps Oui je l'ai pas mal utilisé Mais j'ai préféré Ressortir Une autre base Qui est en train de se Ça fait très longtemps Que je l'ai Limite Elle est en train de se périmer Donc je veux vraiment L'utiliser La terminer Et je ressortirai Celle-ci quand l'autre Sera terminée Mais elle est très bien Même si j'ai envie De regarder un petit peu J'ai dû vous montrer Dans ma wishlist Semaine gold Sephora Normalement Vous l'aurez vu Avant cette vidéo Il y a la hydro grip De chez milk Si ça peut bien Faire tenir les fards Ça serait bien Ça c'est pareil Donc voilà Quand vous verrez la vidéo La semaine gold Sera presque terminée Donc je sais pas Si je l'aurai acheté ou pas Mais voilà J'hésite encore Donc on verra Il y avait également Les mini palettes De chez Huda Beauty Les wide obsession Donc il y avait La jaguar palette Et la piton palette Les deux sont magnifiques Franchement Ces deux palettes Sont très belles C'est pareil Je vais les ranger Quoique Je vais peut-être les laisser Dans la salle de bain Vu que c'est assez petit Pratique Si genre ça me prend Pourquoi pas Trop bien La piton également Magnifique On est sur une harmonie Très Qui peut aller toute l'année En fait Y'a aucun problème Ça peut faire aussi bien Automne Que été Enfin voilà Selon les make-up Que vous faites Et les teintes Que vous choisissez Pour moi Ce sont les deux plus belles J'ai pas acheté Les deux autres Mais voilà Pour moi Les mini Houda Celles-ci Ce sont les mieux réussies En tout cas A mes yeux Ensuite Je devais utiliser La Natasha Denona La rétro palette J'ai dû l'utiliser Je vous avoue Que y'a tellement J'ai tellement Eu de choses A essayer Que j'ai dû l'utiliser Deux fois Voilà En deux mois Ça fait très peu Oui On est d'accord Mais Ouais Je l'adore On va dire On va dire Que c'est pas vraiment Celle que j'ai ressortie Tout de suite Mais C'est une excellente palette Voilà Je l'adore Moi les Natasha Denona Les versions midi Comme ça A 69 euros Pour moi C'est les meilleurs Rapports qualité prix Donc voilà J'ai commandé A une rillette Une métropolis Qu'elle avait déjà utilisée Elle était pas neuve Mais elle vendait Sa métropolis Donc Je crois que le format Est Un peu plus grand que ça Si j'ai compris Si c'est bien Ce que j'ai compris D'après Ce que Ce que j'ai cru comprendre Certaines ont dit Que c'était à peine Plus grand que la main Donc Je crois que les fards Sont un peu plus petits Il y en a plus J'en sais rien Donc Voilà Je verrai Mais Les versions midi Pour moi Ce sont les meilleures Palettes Rapport qualité prix Complètement Donc bon C'est pas grave On va la ranger Je la ressortirai Parce que je l'aime beaucoup Je devais également ressortir La Freyara D'ailleurs Freyara Pour info Je vous ai parlé Mardi Dans ma wish list Spécial Semaine Gold Avant de commencer la vidéo Je vous ai fait Un concours En collaboration avec Freyara Il me propose De vous faire un concours Avec les produits Que je possède déjà Dont cette palette Qui est magnifique Voilà Je vous avais fait un make up Malheureusement Je ne l'ai pas réutilisé Parce que j'en ai trop Vous voyez La rétro Une fois ou deux La Natasha Denona La Xenon Une fois La Python Peut-être deux fois La Jaguar Une fois Enfin voilà Quand on a trop de trucs A tester C'est impossible Donc malheureusement Une fois Voilà Et pourtant Le make up Que j'avais fait Avec cette palette Est génial J'adore Le petit papier Pour mettre dedans Mais voilà Donc pour info Cette palette Est à gagner Dans le concours Donc je vous mettrai ici La vidéo Semaine Gold Sephora Avec le concours En début de vidéo Donc voilà Je n'ai pas encore filmé L'autre partie Enfin cette partie Enfin la vidéo Mais je le sais Qu'il y aura un concours En début de vidéo Voilà Parce que c'est prévu Donc non franchement Donc voilà Entre autres Cette palette a gagné Des pinceaux Que je possède Un liner Enfin voilà Il y a plusieurs choses A gagner Et franchement J'étais hyper étonnée De la qualité De cette palette Donc c'est pour ça Je suis ravie Qui m'est dit Bah est-ce que tu veux Proposer un concours A tes abonnés Mais carrément Donc voilà Bon malheureusement Je n'ai pas utilisé Plus que ça C'est comme Ça c'est pareil Utiliser Une fois La Lolita Porvida De chez KVD Beauty Et ouais Bah ouais J'ai toujours pas C'est compliqué Quand on a beaucoup De choses à utiliser Voilà Tant pis Je vais la ranger Même si je l'aime beaucoup Cette palette Je ne m'en séparerai pas J'adore l'effet tatouage Donc bon Bah pareil Utiliser une fois Ensuite La Colourpop Pour la C'est la Hocus Pocus De Halloween 2020 Et Pour moi Celle-ci C'est la meilleure Réussite De chez De chez Colourpop Elle est trop Belle Et Je l'ai utilisée Quand même Au mois d'octobre Peut-être deux fois Au mois de novembre Zéro Je crois Pourtant Elle est trop bien Ah non mais Catastrophe Bon bah on continue Avec la catastrophe La Wilderness Trop bien Catastrophe Parce que Je l'ai utilisée Une fois Voilà Non mais quand je vous dis Que j'y arrive pas C'est que vraiment J'y arrive pas Et pourtant L'harmonie est trop belle Les Beauty Bay Pour moi C'est Ah si j'ai utilisé Quand même Si j'avais utilisé Au moins une semaine Je me souviens Parce que je vois Plusieurs phares Tout Utilisé Mais si Une semaine complète Donc Voilà Mais qu'au mois d'octobre Mais très belles palettes Donc voilà Pour les palettes J'ai pas Ça a pas été très Très folichon Et je finis par Les produits lèvres Que j'avais choisis C'était toute la collection De chez Kiko Tous les produits lèvres Que j'ai de chez Kiko Forcément J'ai surtout mis Bon bah Ceux de la collection De Noël Je vous avais fait Une vidéo spéciale Où je teste Et tout Ces rouges à lèvres J'avais également Utilisé Celui-ci Je sais pas Ce que c'était Comme collection Dark treasure Ah oui C'est la collection Dark treasure Cette teinte Était trop belle Enfin Voilà C'était des teintes Je vous swatche pas Parce qu'elles sont plus dispo Donc ça sert à rien De donner envie Voilà Par contre S'il y avait Une teinte Qui existe toujours Dans les gosses amères Emotion Je vous l'ai montré Dans ma vidéo Favori Donc cliquez là Si vous l'avez pas vu Dans les gosses amères Emotion La teinte numéro 102 C'est des rouges à lèvres Un peu crémeux Et lui Je l'ai ressorti Et j'ai adoré ressortir Ce rouge à lèvres Parce que la teinte Est super belle Donc je vous laisserai Allésioter ma vidéo Pour voir un peu Des swatchs Voilà Ouais c'est surtout Ceux-là Et les éditions limitées De Noël De l'année dernière Aussi Mais surtout Les diamonds La version brillante La teinte 1 J'avais adoré aussi Trop beau Enfin voilà C'est vraiment Les kikos Je les trouve très bien C'est très très bien Réussi Comme rouge à lèvres Donc voilà Après j'en ai utilisé Un petit peu Je crois que j'avais utilisé Celui-ci aussi Je sais plus Que c'était comme édition Articolidé Noël D'il y a Deux ans Trois ans Enfin voilà Si vous avez des rouges à lèvres Kiko Ressortez les Parce qu'ils sont Ils sont chouettes Donc voilà En gros A peu près Pour les lèvres Ce que j'ai utilisé Donc c'était surtout Kiko Bien entendu Il y avait d'autres choses Comme d'habitude Parce que j'arrive pas A me limiter A un truc Mais voilà Je me suis Je me suis un peu plus Penchée sur les Sur les Kiko Vraiment pour Utiliser en priorité Ceux-là Parce qu'ils faisaient partie De ma rotation make-up On va dire Donc voilà Allez on va essayer De passer à la Rotation make-up On va essayer de faire Du project pan Également On va essayer de terminer Des produits De décembre Et janvier Alors Bon Comme je vous ai dit Je continue d'utiliser La base de chez Kiko Jusqu'à ce qu'elle se termine Voilà Et après Je pense Ça sera une first aid beauty Ouais De toute façon Je vous le dirai Si je Si entre temps Voilà J'arrive à le terminer Et utiliser autre chose Mais bon On va déjà essayer De terminer ça Et au pire Je vous dirai Bah finalement J'ai terminé ça Et je suis passée A autre chose Voilà Donc La base de chez Kiko Ça c'est En premier Ensuite Pour mon Fond de teint Comme je vous ai dit Ça sera encore La Urban Decay Jusqu'à ce qu'elle soit terminée Donc La Stay Naked The Fix En teinte 40 CP Donc De toute façon Je vous liste Tous les produits Que je vous montre Là Dans cette partie là En barre d'infos Si vous voulez Les iotés Donc ça Bien entendu Je vais l'utiliser Et mon but C'est de la terminer Bon je ne suis pas trop inquiète Parce que la Kiko M'a duré quand même Presque deux mois Donc celle-ci J'ai déjà entamée Donc je pense que Début janvier Elle sera terminée Donc je pourrais Attaquer une nouvelle Kiko Oui mais j'en ai d'avance Faut bien que je les utilise Donc Unexpected Paradise La même chose que l'autre En teinte 02 Porcelaine Parce que J'essaie d'utiliser Celle de l'année d'avant Et pour pas utiliser Celle de cette année Puisqu'elles ont été achetées avant Donc Elles se périment avant Voilà Donc voilà Soyons logiques Et Donc ça Je vais la garder ici Mais je sais que Ça sera Le produit que j'utiliserai Quand la Urban Decay Sera terminé Pour poudrer Alors mon anti-cerne L'anti-cerne C'est le Lancome Voilà Le teint Idole Ultra Wear All Over Concealer En teinte 02 Donc ça fait depuis Le 1er décembre Là que je l'utilise Lui on peut pas vraiment Le laisser sécher Idéalement C'est de Le C'est ce que j'ai Aujourd'hui Mais bon Vu le 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 fard à paupières Que j'ai mis En ras de cil inférieur D'ailleurs je vais vous le montrer Après Que j'ai utilisé L'anti-cerne Limite Il me servirait plus à rien Mais bon Donc c'est celui-ci Franchement Ecoutez Pour l'instant J'ai un avis Plutôt Positif Donc je vais continuer A le tester Mais je pense Que le mieux C'est de L'appliquer Et de L'estomper Tout de suite Voilà Pour l'instant Voilà Parce que j'ai tenté De laisser un petit peu sécher C'est pas vraiment l'idéal Donc voilà On verra Je vous en reparlerai Dans les favoris Pour le poudrer Comme je vous ai dit J'aurais bien terminé La poudre By Terry Celle-ci Parce que Elle est top Mais elle a un effet flashback Laisse tomber C'est une catastrophe C'est pour ça que Que j'utiliserai ça ensuite Quand j'aurai terminé ça Voilà Mon but est d'utiliser Ma jolie palette Mais Il faut terminer les produits Donc J'en suis là Il ne me reste plus grand chose Donc j'ai espoir De terminer Là Dans les deux mois Qui suivent Mon but est de terminer cette poudre Même si c'est dommage Parce qu'elle est trop bien Mais voilà Effet flashback garantie Et moi c'est pas vraiment Ce que je recherche Donc ça Le but est de le terminer Je vais essayer également De terminer Alors moi ce que j'aime faire C'est mettre Mon Donc mon fond de teint Poudre compact Mettre mon bronzer D'ailleurs on va faire dans l'ordre Comme ça je vais vous montrer Bronzer Bronzer En ce moment Bon bah Vu que Voilà Depuis le 1er décembre J'ai ressorti La Charlotte Tilbury Le bronzer Airbrush bronzer En teinte de Medium Qui est une teinte Parfaite Pour moi Pour cette période là Ni trop chaud Ni trop froid Ni trop foncé Ni trop clair Parfait Donc Utiliser Ce bronzer Qui est magnifique Mais j'aimerais bien Également Un peu mettre Aussi celui-ci De chez Kiko Le perfecting bronzer En teinte Medium To dark Ca fait longtemps Que je l'ai Je trouve pas Qu'il soit vraiment Dark Donc voilà Je pense que je peux le mettre là En ce moment Donc j'aimerais bien l'utiliser Je sais plus quelle collection c'était Et ben j'en sais rien C'était avec des petits Igui-gui là Enfin voilà Je suis sûre que Francesca Tu vas me donner l'info Tu vas mettre en commentaire Quelle collection c'est Parce que Francesca Je vous avais parlé d'elle Sur C'est une personne qui Qui fait des stories Instagram Uniquement On va dire 95% de Kiko Et elle connait Toutes les collections Kiko Limite par coeur Et moi personnellement Je suis incapable de retrouver D'où vient cette collection Mais je suis sûre Que toi Francesca Tu vas savoir Tu vas nous le dire Voilà Donc en commentaire Vous n'avez plus qu'à chercher Dans les commentaires Francesca Et je suis sûre que Elle aura donné la réponse Donc voilà Si vous l'avez Ressortez le Mais voilà C'était les éditions limitées Donc mon but est également D'utiliser celui-ci Et justement Pour vraiment Fondre un peu Les matières entre elles Je vais essayer De terminer quand même Ma Beauty Amplifier C'était ma poudre préférée De chez Sephora Mais j'ai beaucoup de choses Donc mon but Est de terminer celle-ci Et je rachèterai un jour Je rachèterai Parce que je l'aime trop Cette poudre Elle est géniale Elle est presque terminée Il ne reste que le contour Donc fin décembre C'est fini quoi Donc voilà Project Pan Déjà pané On voit le fond Mais finir carrément Donc project finish Cette poudre Qui est très bien Petit prix Et très bien Ensuite J'avais envie d'intégrer Un peu Pour le teint Des blush Highlighter Mais Une palette En particulier Parce que Ça fait longtemps Que je l'ai Et il faut Que je l'utilise C'est celle-ci Donc la Chiquiton Oui C'est la toute première Que Benefit Je crois Je crois que c'est la première Ou la deuxième Qu'ils ont sorti Je ne sais plus Mais j'ai envie de ressortir Cette palette Parce que déjà D'une Elle est trop belle De deux J'ai déjà Creusé le bronzer Donc le Hula De chez Benefit Voilà Et il y a mon blush Préféré de chez Benefit Qui est le blush Rocateur Voilà Et vous avez des Vous avez des produits Qui sont magnifiques Ces blushs sont magnifiques Et ça le Dallas C'est un bronzer Mais un peu plus foncé Mais Peut-être que la palette Je la ressortirai pour l'été Pour utiliser justement le Dallas Mais voilà Ça c'est de la bombe Ça c'est de la bombe Ça c'est de la bombe Le Coralisa c'est de la bombe En fait c'est tout de la bombe Voilà Benefit franchement Ils sont trop forts Pour les produits Bronzer et blush Donc Voilà la Chiquiton Je me dis J'en ai une autre Comme ça Donc Enfin c'est pas la Chiquiton C'était l'édition Qui est arrivée L'année d'après Et J'aimerais bien utiliser Celle-ci Qui est sortie avant Donc le but est de L'utiliser un peu plus Et de creuser Donc le Project Pan Justement creuser D'autres produits Qui sont à l'intérieur Ensuite Côté blush Donc comme je vous ai dit Donc là dans la Chiquiton Il y a des blushs Qui sont très bien Ensuite Celui que je porte Sur les joues Depuis ce matin Je sais pas si vous allez Très bien voir Parce que bon Il est 21h30 je crois Voilà C'est le Prisme Libre De chez Givenchy Que j'ai déniché Sur Vinted Ça m'a fait Limite moins 50% Oui Voilà Donc c'est en teinte De Tafta rosée Donc voilà C'est blush J'ai un coup de coeur Pour ces blushs Franchement En poudre comme ça C'est génial Et la qualité est au top Donc voilà Je vais intégrer Je vais intégrer aussi Ce blush Je vais également Intégrer Les blushs De chez Huda Beauty Le Glowish Donc là j'ai pris Le Berry Juicy Qui est un peu foncé Mais il est trop beau Franchement Il est super joli Il y avait également La teinte Une Je sais pas où je l'ai mis Je vais aller le chercher Donc le deuxième C'est hop À l'endroit Ça sera mieux La teinte numéro 1 Ilsy Peach Parce que la teinte Est quand même plus claire Donc qui est très adaptée Pour ma carnation actuelle Donc voilà Ça c'est les deux Glowish Que je vais intégrer Dans les blushs Aussi Parce que vous savez Que j'aime beaucoup Avoir le choix Dans les blushs Donc voilà Côté highlighter Je vous dis franchement J'ai envie de ressortir Un petit peu Des palettes De Noël Et tout Des choses comme ça Ça me J'ai envie de faire ça J'avais envie de ressortir Celle de l'année dernière La palette Highlighter De Noël Dernier De chez MAC Et c'était celle Avec les trois Les trois highlighters Cette année aussi Ils ont ressorti Deux palettes Comme ça D'highlighter Mais les teintes Elles me parlaient un peu moins Par contre celle-ci Je l'adorais Donc elle m'avait été offerte Par une amie à moi Et je l'aime beaucoup Donc je vais la ressortir Je vais la mettre Dans la salle de bain Parce que je vais utiliser Cette petite highlighter C'était la teinte Light Voilà Donc ça On va le ressortir Et autre highlighter Le Givenchy L'édition limitée De Noël Le Prisme Libre Highlighter En teinte 10 Organza Or Je vous l'ai montré Dans le haul aussi Ça c'est une édition limitée Il n'y a que deux teintes Par contre Dans les blushs Il y avait quatre teintes Mais là dans les highlighters En Prisme Libre Enfin l'highlighter Il n'y en a qu'un C'est cette teinte-ci Il est magnifique Magnifique C'est Moi qui aime les highlighters Je suis servie Donc voilà Et j'ai envie de tester également Celui que je me suis acheté Sur Vinted C'est le Pro Make Up For Ever Pro Light Fusion En fait je me suis rendu compte Que quand je l'ai acheté Je pensais que c'était Une ancienne collection En fait pas du tout Parce que je l'ai payé Le rouge à lèche Je l'avais payé 10 euros Et lui je crois que c'était 12 Ou une connerie comme ça Ouais parce que je crois Que je vais proposer 22 euros Pour les deux Ouais c'est ça Donc voilà Donc c'est celui Qui est en teinte numéro C'est la teinte 01 Qui est un peu Rosée Voilà Donc ça aussi On va l'intégrer De toute façon Rendez-vous sur Instagram Pour voir les make-up Avec tous ces produits Donc voilà J'ai oublié de vous dire Également En poudre de finition Non j'ai pas oublié Mais on va l'intégrer ici En poudre de finition Je vais intégrer Bah forcément C'est le Kiko Même si le Gucci Est magnifique Mais je vais utiliser le Kiko Puisque c'est de la collection de Noël J'ai envie de l'utiliser J'adore le packaging Je le trouve très très beau D'ailleurs de chez Kiko Dans le Black Friday J'ai acheté des choses finalement Enfin en fait c'est le Cyber Monday Parce qu'il y avait moins 50% J'avais raison 3 achetés 3 offerts Ça c'était la semaine Black Friday Et le Cyber Monday Ils ont fait moins 50% Et comme je voulais que 4 produits sur 6 Puisque moi je voulais pas 6 produits Donc ça m'arrangeait bien Donc j'ai bien fait d'attendre Et ça devrait pas tarder à arriver Donc je vais pas tarder à vous faire le haul spécial Black Friday Alors ça sera une première partie Parce qu'il y aura une autre partie Avec des produits qui viennent des Etats-Unis et tout Mais ouais Donc restez connectés Voilà tout ce que j'ai à lire Et donc la poudre de chez Kiko La Hydra Fusion Matte Powder En teinte 2 Light Neutral Je l'adore Ça se voit Je l'ai déjà utilisé Donc voilà Avec une houppette Hop sur la zone T Ça me va très bien Je l'aime beaucoup Donc ça on le ressort Ensuite On va passer aux yeux J'ai pas mal de choses J'avais envie de ressortir pas mal de choses Donc la base dont je voulais vous parler C'est la Urban Decay Alors elle est toute déboîtée J'ai dû mettre du scotch autour J'ai dû mettre du papier ici Parce qu'en fait Elle était toute collante Je me retrouvais avec les doigts tout collants Je me demande si c'est pas une qui était dans Parce qu'en fait Je sais pas comment elle a pu se retrouver avec de la colle autour C'est impossible Puisque moi c'est dans des tiroirs Et je sais pas pourquoi celle-ci elle se retrouve avec de la colle autour Est-ce que je l'avais eu dans un coffret Urban Decay Il y a plusieurs années en arrière Donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'utiliser et la terminer Je suis pas loin Donc voilà Mon but est de tâner cette base à paupières Pour pouvoir utiliser la Hourglass Et également la Milk si je l'achète Voilà Donc la Urban Decay On va la ressortir Alors j'ai plein de fards à paupières mono à vous montrer Parce que j'ai envie d'utiliser tout ça Parce que je veux des choses qui brillent Je veux des choses de Noël Donc je vais ressortir Je vais utiliser tous les fards de chez MAC que j'ai Les trois teintes que j'ai Je vais pas vous remontrer tout machin Donc le Right Before Your Eyes C'est celui que j'ai sur la paupière mobile Ça magnifique Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la collection MAC Je vous montre tous les swatchs Je vous montre un make-up avec un des fards D'ailleurs celui-ci avec deux fards même Le Oh Oh Ocus qui est le vert Et le Calling You Buff qui est un peu rose violet Magnifique Donc ça c'est les trois fards mono que j'ai utilisés De la collection de Noël de cette année Mais il y a également la collection de Noël Je crois De l'année dernière C'est celui-ci Le Joy 2 Qui est magnifique Non mais moi j'ai gardé les packagings Oui je sais Je suis tarée Mais je garde les packagings comme ça Je sais que c'est de Noël Et le Joy 2 C'est le Shiny Pretty Shadow Je sais même pas s'il existe toujours Mais il est tellement joli Il a plein de paillettes Donc voilà Ça Rendez-vous sur Insta Pour le voir sur mes paupières Et également celui que j'ai en rat de cils inférieur Là j'ai vraiment intensifié Parce que ce matin j'avais les yeux qui pleuraient Donc j'en ai mis moins Parce que sinon ça faisait un trou C'était moche Donc voilà C'est celui-ci Le violet Qui est le Violite Et je crois que c'est pareil Je crois que c'est une édition limitée De un Noël Je sais pas lequel c'est Mais voilà Et il est hyper intense Trop beau Donc Voilà Lui Quand j'ai envie de faire un make-up violet intense Je vais le sortir aussi Donc voilà J'avais envie de phares un peu Noëlistiques Je sais pas Des phares qui me rappelaient Noël Précédents Et le dernier mono C'est le dernier que je me suis acheté Là C'est celui de chez Shiseido Pareil je vous l'ai montré dans le dernier haul C'est le Oro Oro Silk La teinte 202 Et il est magnifique Je l'ai pas encore utilisé Ça c'est juste un swatch Donc ça aussi On va l'intégrer Parce que je veux L'utiliser sur mes petits neuls On va passer aux palettes Vite fait Alors palettes Je vais ressortir des palettes Vraiment Un peu Noël et tout La Pat McGrath La Venus in Fleur Parce que ça brille C'est beau C'est plein de paillettes Donc voilà Et c'est celui-ci Qui est magnifique Ce quad Avec ce phare là Qui est mi bronze Mi rose Voilà Magnifique ce quad Donc je vais ressortir Cette palette Je vais également sortir Et utiliser Ma palette Nars The Climax Parce que françaisement Elle est toute récente Donc j'ai envie de l'utiliser Parce qu'elle est trop belle Voilà Donc on est un peu Sur du froid quand même Des teintes froides Plutôt Pas très claires en fait Elles sont quand même Assez dark Pour certaines Mais magnifiques Donc j'ai envie D'exploiter un peu plus J'ai utilisé quand même Pas mal de phare Mais j'ai envie De l'utiliser un peu plus Donc on va utiliser ça Comme je vous ai dit Je veux sortir des palettes Un peu Noël J'ai deux Marc Jacobs Un peu Un peu des collections Je sais pas Un peu Noël Et tout J'ai envie de ressortir ça Je crois que c'était La collection de Noël L'année dernière Je suis même pas sûre Donc ça c'est la Électrique Donc c'était celle-ci Voilà Je l'ai Pas utilisée Peut-être une fois Ouais si j'ai quand même utilisé Une fois Donc voilà J'aimerais bien L'utiliser Cette fois-ci Il y a également Celle-ci Pareil Elle fait vraiment Palette de Noël Donc c'est la Stiletto Celle avec le packaging Comme ça Argenté Magnifique Là on est sur une Une palette Vraiment De teinte froide Magnifique Voilà Le phare Lui là C'est le plus beau De la palette Voilà J'adore Donc Cette palette J'ai envie de ressortir Les Charlotte Tilbury Voilà Donc ça c'est celle On m'a donné Celle-ci C'est la personne Qui m'avait donné Plein de choses La poudre Gucci Des rouges à lèvres Charlotte Tilbury Mais je te remercie encore Un milliard de fois Elle m'avait offert Un colis Mais de fou furieux Et cette palette Donc c'est la Pilotalk C'est la toute première De chez Charlotte Tilbury Dans ce format là Je l'ai pas encore utilisé Donc ça va être l'occasion De l'utiliser C'est la Instant Eye Palette Donc Pilotalk Et Elle est Complètement neuve Je crois qu'elle ne l'avait Même pas swatchée Non Elle est complètement neuve Donc voilà J'ai envie d'utiliser Cette palette J'ai envie de voir Un petit peu Ce que je peux faire Avec ces phares là Qui sont Tout doux J'aime bien Ça change un petit peu Donc j'ai envie D'utiliser cette palette Je vais également Utiliser la BG World BG World Eye To Hypnotize C'est celle de l'année dernière Voilà Je l'avais acheté Sur Lou Fantastique Ou Filunique Donc c'est ça Avec ce packaging là Magnifique Cette année Le packaging est noir Donc c'est Cette palette ci Qui est également Magnifique Cette année Elle a un peu plus Des tons Je crois Je crois qu'elle a Un trio vert Qui est très belle aussi Qui ressemble un peu A celle ci C'est pour ça Que je n'ai pas acheté On verra si à l'occasion C'est une belle réduque Mais bon Celle ci je l'adore La qualité est ouf La Pilotalk La Instant Eye Palette Je ne la connais pas Donc ça me fera l'occasion De la tester Celle ci je la connais J'adore Donc voilà Et la dernière Bon bah c'est une Beauty Bay Parce que vous savez Que j'aime beaucoup Ces palettes Beauty Bay Et c'est la Age of Opulence Je l'ai utilisé une fois Dans un crash test J'adore Elle est trop belle Elle est dans mes favoris Parce que j'ai adoré Le make up que j'ai fait Donc cliquez là Si vous voulez voir Voilà Make up petit prix J'avais fait Crash test petit prix Et donc c'est celle ci Voilà L'harmonie Elle est folle Donc j'ai envie de continuer A l'exploiter un peu plus Et de voir un petit peu Ce que je peux faire Comme autre make up Donc ça c'est pour Les palettes Côté mascara Bon bah j'ai envie de terminer Mon lash freak De chez Urban Decay Parce que c'est un mascara Qui est génial Mais voilà Il faut le terminer Donc lui On va le terminer Et j'ai envie de tester Également Les échantillons Que j'ai eu Dans ma commande Charlotte Tilbury J'avais eu Deux échantillons J'ai eu le Le Pilotalk Push up lashes Donc c'est des petits formats Je vais pas aller bien loin Avec ça Mais bon Au moins ça me permettra De tester Et celui-ci Le Legendary Lashes Volume 2 Donc voilà Pareil Tout petit format Mais voilà Pour voir un petit peu Ce que ça vaut Parce que je les connais pas Ces mascaras Donc les échantillons Ils vont servir à ça Donc ça c'est pour les yeux Et pour les lèvres Alors Je vais vous montrer Je vais prendre la caméra Je vais vous montrer Parce que sinon Ça va tous casser la figure Je pense que j'ai utilisé Mes rouges à lèvres Un peu de luxe Parce que j'ai un tourniquet Donc voilà Là j'ai un rangement make-up Mais bon Je vous ferai à l'occasion Mon rangement make-up Mais je veux faire déjà J'aimerais utiliser Ceux qui sont dans cette tour Là on a surtout Des rouges à lèvres de luxe Là j'ai les Dior Là j'ai deux Yves Saint Laurent Donc celui que je porte Là sur les lèvres Le numéro 121 C'est de la collection Zoé Kravitz L'année dernière Donc voilà Ça c'était l'année dernière On voit pas très bien Parce que les 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 parapluies Ils sont de l'autre côté Mais bon bref Ça c'est tout Mes Dior Donc j'aurais bien Utilisé ça Mes Dior Ouais Utiliser ce tourniquet Avec Il y a du Chanel Il y a du Yves Saint Laurent Voilà Il y a du Lancome Donc Et ça c'est quoi Yves Saint Laurent Oui Yves Saint Laurent Donc voilà Même Les Ceux-là Les Estée Lauder Les Pure Color Donc ça c'est pareil Alors pas les Fenty Ça c'est les Gloss Parce que ça rentre pas trop ailleurs Mais surtout Les Vraiment les rouges à lèvres luxe J'ai encore du Dior Estée Lauder Givenchy Donc voilà Ce tourniquet Et puis Les Guerlins Aussi que j'ai là Dans les éditions Tout plein de poussière Je suis désolée Là ça c'est le fameux Dernier L'édition limitée De Noël De chez Givenchy Le Copper Nude Que je vous ai montré Dans mes favoris Que j'adore Et voilà Ça voilà J'ai mal cadré Ça aussi Enfin voilà J'ai plusieurs teintes Qui sont magnifiques Ça c'était Un autre Guerlin Enfin voilà J'aimerais bien utiliser Un peu J'aimerais bien un peu utiliser Mes rouges à lèvres Un peu de luxe Comme ça Et je pense que Je vais partir là dessus Je vais vraiment Me baser sur ce tourniquet Même si j'en ai d'autres J'ai du Charlotte Tilbury J'ai du Sisley Enfin voilà Mais Le tourniquet En priorité Donc avec tous ces rouges à lèvres De luxe Que j'ai envie D'utiliser Donc voilà Pour mon project panne Et ma rotation make up De décembre et janvier La vidéo sera sûrement longue Encore une fois En fait je voulais faire plus court Mais j'y arrive pas J'ai beaucoup de choses à vous montrer J'ai tellement de choses à vous dire A chaque fois Donc Ouais Il y a beaucoup de choses Mais j'ai envie de Exploiter un peu plus Les palettes Que je possède déjà Des fards que je possède déjà Vous voyez Un bronzer Enfin il y a des choses J'ai envie de les ressortir La palette Chicayton De chez Benefit C'est vraiment C'est The best C'était les meilleures palettes Qu'ils avaient faites Donc voilà Pour tout ça Je vais quand même essayer De couper les endroits Où c'est pas intéressant Donc je vais essayer De faire plus court Mais à mon avis Elle va durer 45 minutes Voilà pour tout ça Donc ça sera un vendredi Cette vidéo Forcément Vu qu'elle est longue Je vais essayer Je vais essayer De faire comme ça Donc n'hésitez pas A me dire Si vous Vous avez réussi A terminer des produits Et dans votre rotation Est-ce que vous avez ressorti Des antiquités Comme moi Les palettes Marc Jacobs Enfin elles sont pas récentes du tout La palette Chicayton De chez Benefit Elle est pas récente du tout Mais j'avais envie De la ressortir J'avais envie de ressortir Certaines choses Donc voilà Il y a également des nouveautés Il y a un peu de tout Il y aura sûrement D'autres produits Que je vais intégrer Pendant ces deux mois Parce que forcément Le Black Friday Passé par là Des petits achats Vinted par-ci par-là Donc forcément Voilà Je vais intégrer sûrement D'autres produits Mais voilà On va dire C'est un peu le coeur De ma rotation Pour ces deux mois Parce que je fais toujours Pour deux mois C'est pour ça que la vidéo Est un peu plus longue Et que je mets beaucoup plus de produits Parce que j'ai envie d'essayer Plein de choses Voilà Plein de choses Donc Et bah écoutez Rejoignez-moi sur Instagram Au fur et à mesure Pour découvrir un petit peu Quels sont les produits Que j'ai utilisés Pour découvrir un peu Les make-up Que j'ai réalisé Avec les produits là Que vous aurez vu Dans la rotation make-up J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait L'abonnement est gratuit Bien entendu Parce que j'ai vu Qu'il y en avait beaucoup Qui regardaient mes vidéos Mais qui n'étaient pas abonnés C'est pas bien Je suis pas d'accord Voilà Donc en tout cas Merci aux 9000 et quelques abonnés Que j'ai Et qui regardent mes vidéos Ou qui sont Qui sont Simplement là Pour me soutenir Et encore merci beaucoup Et on se retrouve Mardi pour la vidéo Produits terminés Voilà Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501